Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de Ark Explorer. Donc aujourd'hui les loulous, on se retrouve sur Pantalassa, une map qui a été publiée le 16 juillet 2017 et dont la dernière mise à jour remonte au 22 novembre 2018, avec un rythme de mise à jour très soutenu pendant un petit peu plus d'un an. Donc est-ce que la map est complètement finie ou pas ? J'ai pas trouvé l'info, à mon avis elle ne l'est pas, mais elle a l'air d'être très complète. Donc elle a été développée par 3 personnes, cette map, The Angry Snake, Rampaging Ferret, je sais pas comment on me prononce, et enfin True Ricks, vous aurez les noms exacts sous la vidéo comme d'habitude parce que les prononciations sont pas évidentes. Donc cette map, déjà ce qu'on peut voir quand on arrive sur la zone de spawn, il y a énormément de spawn, on va pas s'amuser à les compter, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc suivant bien sûr le spawn qu'on sélectionne, on atterrit quelque part sur la map, donc nous je pense qu'on va essayer de démarrer peut-être en haut dans un coin, si on trouve, voilà, genre ici, ça sera parfait, c'est en easy en plus, donc voilà, plutôt pas mal. Au niveau de la map maintenant, des infos que j'ai pu glaner sur la page du workshop de Steam, du mod, vu que c'est toujours de cette manière que je procède. Donc la map fait à peu près deux fois la taille de The Island, on y retrouve normalement le contenu de cette dernière, plus de Scorch Shaders et d'aberrations. Alors au moment de la description, sur la page du Steam, qui souvent n'est pas mise à jour, les développeurs nous précisent qu'il y a la Brutmother, le Gorille, le Dragon, la Manticore et les Rockwell, donc chacun ils ont leurs arènes, mais c'est désactivé pour le moment, donc je pense que depuis, quand même, ça a été activé. L'arène de l'Overseer, pour faire l'ascension, est aussi présente, mais dans l'info, elle est censée être désactivée. Et quoi d'autre ? Il nous précise aussi que les créatures qui spawnent incluent le Phénix et les Griffons, donc il y aura des Griffons apparemment sur la map, et toutes les créatures d'aberrations et de Scorch Shaders. Le niveau difficulté réglé sur 5, donc difficulty offset sur 1 et difficulty override sur 5, donc ça fait des Dino Max level 150, comme sur un officiel. Et puis c'est tout, voilà, il n'y a pas plus d'infos. Donc on va spawn, et puis du coup on va voir ce qu'il en est de cette petite map. Voilà, donc on spawn bien sûr sur une plage, on voit déjà qu'en face de nous, il y a l'air d'avoir un marais avec des ruines. Ici on a l'Obelisque, alors je ne sais pas laquelle c'est, je n'arrive pas à voir la couleur, on en a encore une autre derrière. Là on est à première vue normalement sur une île, démarrage facile, voilà, avec un rocher au son centre, il y a du Dino. Donc ça m'a l'air de bien démarrer, ça m'a l'air pas mal. Je ne vois pas ce qu'il y a par là-bas, mais vu qu'on est dans un coin de map, il n'est censé rien avoir, voilà c'est ça. Donc comme d'habitude les loulous, petite ellipse, je me fais spawn la chouette, et puis on attaque cette exploration qui risque d'être assez longue. A de suite ! Et relais loulous ! Donc, ça y est, on est parti. Donc j'ai ma petite chouette, ah je n'ai pas pensé à lui mettre Cheat Infinite Stats, voilà, et Cheat God, voilà, au cas où. Et moi je suis en GCM, donc on est bon. Alors, on va prendre un peu d'altitude, on va regarder cette île de départ, qui est vraiment la zone de spawn. Alors, est-ce qu'elle est à prendre ? Parce qu'on est sur une île, donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très grande. Est-ce qu'on peut y trouver un peu tous les Dinos dont on a besoin sur un démarrage sur Ark ? Pas sûr. En tout cas, je pense qu'il n'y a que des herbivores, il y a du Pteras quand même. Donc à la rigueur, pourquoi pas. Mais après, il va falloir quand même basculer sur le continent principal, si on veut être dans un endroit un petit peu plus accessible de tout. Donc on va commencer par... Eh bien, par... Ce petit marais là, qui me semble bien approprié pour démarrer cette vidéo. Voilà. Tranquillou. Donc... Alors, j'ai oublié de vérifier un petit truc, les loulous. Je vais juste... Excusez-moi, pardonnez-moi. Je vérifie juste une bricole. En termes de trucs... Ouais, je suis bon. Voilà. Désolé. J'avais oublié de vérifier un truc avant de relancer le... Après l'ellipse. Mais on est bon. Ça enregistre, il n'y a pas de soucis. Donc, comme d'hab, vous connaissez mes habitudes. On va aller check un peu le petit beacon là. Hop. Bon, Plantix. Dans un jaune qui n'est pas amélioré. Ah, ça demande vérification. Des gants craftés métal verts. Et une selle de... Ah, je n'ai pas fait gaffe. Je crois que c'était Baryonyx. Ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, on est censé être dans un marais. Bon, on est passé aux côtés des ruines. Rien de particulier. Mais bon, ça a le mérite d'être là. C'est plutôt bien fait. Avec une espèce de mousse, un verdâtre. Pour bien signifier qu'on est dans un marais. Donc, il y a du serpent. Ok, c'est ça que je voulais vérifier. S'il y avait bien les créatures du marais. Faudrait qu'on voit ici, il y a des Baryonyx, des Capros. Il y a du Thilo. Ça, c'est normal. Ah, du Carquinos. Regardez. Donc, les développeurs le disent. Il y a toutes les créatures de Scorchelle et d'Aberration. Donc, on peut les trouver dans des endroits comme ceci, justement. Il y a un Sarko là-bas. Le Carquinos qui a toute sa place dans un marais. Il arpente les rivières et les trucs un peu... un peu cradingues. Donc, très bien. Alors, dans quel sens on va tourner aujourd'hui ? J'ai envie de tourner pour une fois dans le sens inverse. Ça changera un peu. Allez. Et donc, après ce marais, on a l'air d'avoir un biome Sequoia ainsi qu'un biome un peu particulier avec des... On dirait presque qu'ils ont été rangés à la main les uns à côté des autres. Ça fait très... ce petit bout de forêt là. Très pas naturel, en fait. Mais c'est rigolo. Je trouve ça plutôt pas mal. Il y a de la ressource. Du cristal, du métal. Ok. Je dirais pourquoi pas. On dirait qu'ils sont alignés les arbres. Presque. Ce n'est pas le cas. mais... Alors ça, ça fait très entrée de grotte buggée. Il faut dire ce qu'il y a. Mais pas du tout. Donc on est bien juste au-dessus sur un biome Sequoia. Il y a de la mouette, de l'argent, du diplo. J'espère que les développeurs ont pensé au tilaco mais il n'y a pas de raison. Alors je ne sais pas s'il y en a. Mais... Il n'y a pas de raison qu'ils n'y soient pas. Bonne petite ambiance sonore. Elle est bien retranscrite. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on fait les maps. Tous les environnements sonores sur The Island c'est super bien fait parce que vraiment chaque biome a son ambiance. Donc là on revient sur une petite plaine du Bronteau, du Rex et on va arriver à un biome Neige. Ok. Et donc certainement la Tour Bleue. Donc encore ces arbres très collés serrés. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors sachez que je tourne cette vidéo le 2 juin que quand vous la visionnerez alors je vérifie mon planning parce que sinon j'oublie tout le temps vous la visionnerez le normalement le jour J c'est le 15 juin donc entre le moment où je tourne cette vidéo les loulous et le moment où vous la verrez il y aura eu l'E-Cube donc le salon du jeu vidéo américain qui depuis un an ou deux est aussi ouvert au public mais à la base c'est un salon dédié juste aux éditeurs développeurs et bien sûr aux journalistes et compagnie et il y a beaucoup de rumeurs à l'heure actuelle où je vous parle donc je rappelle on est le 2 juin là au moment où je tourne la vidéo il y a beaucoup de rumeurs sur déjà Wildcard sera présent avec Ark au salon et peut-être pas que mais bon et il y a beaucoup de rumeurs qui font état de nouveautés qui devra arriver sur le jeu et qui sera annoncé à l'E-Cube et dans les rumeurs les plus insistantes et les plus comment dire qui reviennent le plus bah en fait il y aurait les développeurs auraient prévu d'inclure 2 nouvelles maps modées mais les inclure officiellement comme ils ont pu faire pour The Center et Ragnarok et on parle beaucoup de Izo Izo Crystal Ice et de alors je confonds toujours mais je crois que c'est Valguero je sais plus j'ai toujours un doute entre Valguero et Tartarus je sais plus pourquoi mais il me semble que c'est Valguero Valguero d'ailleurs qui a été retenu pour faire le contest ils ont repris les contests des mods les développeurs où ils sélectionnent un certain nombre de mods et il y a un classement 1er, 2ème, 3ème récompensé en or en argent et en bronze en gros c'est ça et apparemment ce seraient les 2 maps qui arriveraient officiellement sur le jeu alors c'est des rumeurs c'est des hondis mais c'est beaucoup de rumeurs et de hondis donc voilà petite parenthèse fermée on aura l'info on aura certainement l'info au moment où vous verrez cette vidéo vu que le salon sera fini vu que c'est le week-end qui précède le démarrage et l'ouverture au public se fait le lundi de la semaine où vous voyez cette vidéo donc voilà donc le biome neige classique on voit qu'il y a toutes les créatures et surtout on voit qu'il y a l'air d'avoir une grotte alors est-ce qu'on va pouvoir entrer dedans ça c'est autre chose apparemment oui alors c'est peut-être juste un tunnel qui va déboucher alors ici sur rien et là sur un intérieur de quelque chose parce que là apparemment on va ressortir donc c'est le l'obélisque bleu qui est mis dans un espèce de cratère qu'on peut accéder par au-dessus ou via cette caverne pour faire passer les dinos et donc moi ce que je vais regarder c'est merci donc ici on pourrait faire l'araignée à première vue c'est moins tranquille ah c'est vrai que je me suis pas mis en truc invisible auprès des mobs j'ai un peu zappé bon c'est pas grave Clairefang qui a pris un level que je vous enlève ça par contre elle arrête pas de faire caca je sais pas pourquoi c'est un peu pénible elle chie en boucle donc c'est super bien fait on pourrait presque croire que l'obélisque s'est écrasé sur la montagne et a formé un cratère avec beaucoup beaucoup d'imagination ah donc on va aller au sommet de cette montagne on va voir un peu le point de vue qu'on peut avoir de la map vu qu'on s'est un peu avancé par contre elle est vraiment chiante fais pas ça d'habitude Gislaine qu'est-ce qu'il t'arrive je suis en boucle ou c'est moi qui suis en boucle comme ça non c'est moi en fait je fais tout plein de caca je sais pas pourquoi mon perso fait ça donc voilà un peu l'étendue de la map je vous laisse vous faire votre idée de sa taille par rapport à The Island donc on a une rivière qui serpente là pour séparer le biome neige de la montagne centrale plutôt bien fait et donc qui relie la mer par par deux côtés donc grosso modo ça va faire ça va faire ça là comme ça même comme ça plutôt donc c'est pas mal c'est pas mal il faut que je sorte de là si je veux m'enlever le truc par contre mon perso est vraiment pénible donc on va tiens on va aller check un peu les îles qu'il y a sur l'extérieur on reviendra après sur la partie forêt là qui y a après le biome neige et puis bah à nous de voir aussi là j'ai pas trop regardé les créatures mais on pourrait peut-être trouver des des arfangs justement des chouettes ici dans le biome neige et pourquoi pas des manas vu que je vous rappelle ah non je dis des bêtises y'a pas extinction non 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 excusez moi je raconte n'importe quoi non on peut pas trouver ces créatures là c'est juste scotchader c'est aberration pas de pas de velonasaur de manas de chouettes non 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 je dis des bêtises les développeurs ont arrêté de faire de mettre à jour la map avant la sortie d'extinction hein donc j'ai plus les dates de sortie exacte en tête d'extinction mais donc bah c'est plutôt alors ça va pas être péjoratif parce que je vais dire classique mais moi ce qui est classique sur arc j'aime bien aussi donc par contre faut que je fasse quelque chose avec mon perso si je le mets en god mode là il va arrêter 5 minutes là parce que pas du tout je sais pas ce qu'il se passe en fait avec mon perso c'est vraiment bizarre bon on va aller en tout cas sur l'île ici alors on risque aussi peut-être d'être interrompu par un appel téléphonique parce que j'attends un appel et malheureusement j'ai attendu j'ai attendu je ne l'ai pas reçu et l'heure tourne aujourd'hui chez moi et du coup il faut bien que je fasse cette vidéo donc je ne pouvais pas attendre non plus éternellement donc rien de spécial sur cette île si ce n'est du cristal du métal du pétrole pas de pingouin bizarrement alors que c'est une une île glacée qui ressemblait énormément à celle de the island mais il n'y a pas de pingouin attendez on n'a pas fini de regarder mais je n'en vois pas je ne vois pas du tout de créatures en fait dessus hop il y a encore il y avait un petit bout d'île là tout seul je n'avais pas vu ok bon bah il n'y a rien on s'attend toujours sur ce genre de petit îlot neigeux à trouver des pingouins alors là par contre le bout de terre qui vole je ne sais pas si c'est très normal ça fait bizarre en fait ça fait très bizarre même voyons voir ça je pense pas que j'aurai grand chose c'est juste un caillou qui flotte c'est ça ouais très très bizarre allez on va aller récupérer cette île là maintenant on va voir un peu ce qu'il y a dessus peut-être des rock drake comme sur Amisa une île à rock drake pourquoi pas ce serait pas original du coup mais comme ils ont sorti leur map il me semble en termes de date avant Amisa et bien ce serait ce serait intéressant et bon ça a pas l'air alors par contre on a ça c'est les petites tours d'aberration voilà les terminaux d'aberration où on peut craft les éléments je me rappelle même plus d'ailleurs il faut un paquet de compos pour craft les éléments très bien très bien très bien alors par contre c'est pareil ça a pas l'air peuplé de créatures ce qui est plutôt étonnant c'est dommage c'est un peu vide en fait l'île l'île glacée précédente pas de pingouin là il n'y a pas l'air d'avoir Amki vive dessus sur celle là c'est un petit peu triste là c'est de l'obsidienne et du cristal il n'y a pas de il n'y a pas Amki vive vraiment dommage ça aurait mérité moi je ne sais pas des raptors des ravageurs des trucs de ce genre alors par contre il y a peut-être des grottes sur le côté mais ça du coup je ne peux pas regarder partout mais pour l'instant on n'a pas grand chose que l'intérêt ici du coup il est limité donc une plante Z ici encore un terminal c'est dommage qu'il n'y ait pas de spawn de créatures en fait tant pis donc on arrive les loulous ce qui semble être le désert voilà de loin je n'avais pas remarqué mais effectivement donc on fera comme d'habitude à l'intérieur des terres après tiens ça me fait penser qu'on n'a pas regardé sous l'eau ce qui se passait on va aller voir histoire d'être un peu fixé pose-toi s'il te plaît la chouette pour se poser des fois elle est vraiment capricieuse c'est assez impressionnant alors sous l'eau on a du mégaloudon je ne vois pas grand chose d'autre pour l'instant très simple les décors marins il n'y a pas BZF ok alors dans ce désert qu'est-ce qu'on va trouver on est censé trouver forcément les créatures de Scorched alors c'est super bien fait encore une fois je trouve les fameux squelettes qui font toujours leur effet moi dans un désert j'adore ça maintenant à voir ce qu'on va trouver dedans pour l'instant je ne vois pas grand chose à part du Saber du Rex de l'Argentavis des Carnots on a du Scorpion des Raptors pas de Morellatops pour l'instant pas de Dragon Épineux pas de Vautour pas de Carnot Alpha Rex là encore en dessous de nous devant par contre il fait très chaud il n'y a pas là dessus c'est bien respecté voyons voir il n'y a pas BZF alors il y a encore un ensemble deal au niveau de la map on en est déjà là enfin déjà en même temps le temps passe vite aussi donc allez on va aller juste aller voir si il y a âme qui vive là dessus alors ça c'est pareil l'intérêt de ça je ne le vois pas trop franchement je vous avouerai et ici encore un terminal aberration mais bon s'il n'y a pas les créatures ça ne sert pas à grand chose une plante Z franchement pour le moment c'est triste tout nous quand même je suis un petit peu déçu de ce côté là ça manque vraiment de vie alors si jamais quelqu'un qui regarde la vidéo un loulou qui regarderait la vidéo connaît la map pourra me confirmer qu'il n'y a pas de créatures sur ces îles j'ai peut-être un bug de spawn ça peut arriver mais bon c'est quand même étonnant regardez ça c'est magnifique moi je trouve ça magnifique maintenant s'il n'y a rien par contre enfin alors pour s'installer ça peut être super chouette par contre mais bon s'il n'y a pas de dino s'il n'y a rien c'est un peu embêtant et malheureusement une fois de plus je ne vois rien du tout ah des castors ok il y a des castors c'est déjà ça mais bon si on a que des castors c'est quand même un petit peu problématique je trouve alors donc on a la tour rouge sur notre gauche on va peut-être piquer un peu par là pour aller voir le reste du désert il y a encore ces petits îlots là mais du coup je ne pense pas qu'il y a un intérêt à aller les voir on va repiquer par là-bas allez c'est parti les montagnes typiques du désert sur Ark qu'on a en face de nous je vais laisser un peu la nuit tombée comme ça on verra ce qu'il se passe sur les débuts d'une nuit puis après je vous remettrai le jour bien sûr parce que pour l'instant on a vu des carquinos donc d'aberration et c'est tout donc c'est pas terrible au final alors qu'est-ce qu'on a ici il y a du sel à farmer et des petits insectes ok super ah les vautours ah bah voilà les petits vautours est-ce qu'on a autre chose on a de l'ankylo ici je rappelle aussi qu'il est censé avoir des golems des vers de sable donc les wyvern il est censé avoir des trucs un lias biome alors les wyverns sont pas obligatoirement dans le désert mais bon ah est-ce que ce serait pas un golem ça j'ai vu un caillou suspect j'ai vu deux cailloux suspects voilà pas du tout d'accord bon bah déception j'y ai cru j'ai cru que ça en était non ils sont c'est trop gros ok bon on va aller voir là-haut on va aller voir la tour rouge et voir prendre un peu d'altitude pour voir ce qu'il se passe dans ce coin là de la map hop alors comment est fichu alors ici on a quand même du cactus on a bien les ressources de de Scored Shaders là-dessus il n'y a pas de soucis donc il nous l'a mis aussi dans un dans la montagne en fait une fois de plus c'est quoi ça ça on pourrait croire que c'est une entrée de grotte encore une fois mais c'est fermé en fait c'est vraiment dommage ah j'entends les lézards épineux ok la broodmother alors j'ai entendu des lézards épineux mais je ne les vois pas s'il y en a un là ok donc on va continuer de ce côté-là de la montagne alors au niveau du ciel je ne pense pas qu'il y aura grand-chose je vais vous remettre la journée les loulous ça y est la nuit tombe ah il y a longtemps que je n'ai pas joué sur Scorchiders je ne sais pas si c'est la musique de Scorchiders pour la nuit tombée ou si c'est un truc original alors set time of day vous voyez dans le ciel il n'y a rien qui brille 9.0 voilà et il fait caliente donc on a du morelatops alors les créatures Scorchiders sont ici on vient de croiser une limantria il y a du vautour voilà là on est dans le vrai désert donc il y a potentiellement la possibilité possible d'avoir les vers de sable en tout cas il y a les insectes aussi ok donc ça c'est plutôt cool très bonne nouvelle concernant la map alors justement on en est où de cette dernière on a repiqué un peu plus au centre alors c'est pas très gênant il y a aussi ah ça c'est une des particularités que j'adore sur Scorchiders c'est ça là voilà ou sur Ragnarok ça y est aussi c'est cette espèce de canyon ça j'aime bien ça et ça ça me plaît beaucoup bravo aux devs d'avoir refait ce genre de choses là en dessous ils ont l'air un peu vénères bon alors qu'est-ce qu'on a ici par dessus allez check tour verte devant nous là qui se profile waouh ah la faille aux wyvern alors attendez là par contre j'ai intérêt à me mettre sinon je vais me faire harceler est-ce que j'ai quelque part ouais je l'ai là hop ok normalement je devrais être peinard on peut aller voir ça du coup alors qu'est-ce que ça donne surprise bon c'est classique elle a l'air très grande et très large surtout en général on est toujours un peu à l'étroit dans les failles de wyvern là il y a de la place il y a de la place il y a de la place alors comme d'habitude je pense que ça il y a vraiment du solo les nids ne spawnent pas clairement pas il y a les emplacements ils sont tout le temps tout le temps vides regardez les serpents là elle est très grande très grande et très large il y a de quoi faire on va y avoir passé par au dessus elle est badass la bête elle est vraiment très longue aussi sacré faille à wyvern waouh il y a de la superficie les loulous moi je vous le dis donc on a croisé poison électrique feu j'ai pas vu d'info concernant les wyverns de glace qui sont typiques de Scorcheaders je dis n'importe quoi de Ragnarok allez je suis en insolation tout va bien la petite coquille là Headstruck et on va sortir du désert parfait allez alors on a encore un biome censé être extinction qu'est-ce que c'est que ça d'accord un gisement de gaz j'avais pas reconnu ok ok alors est-ce qu'il y a des bestioles on a vu un bronteau mais moi j'aimerais voir des créatures d'aberration quoi en fait la tortue ça a pas l'air très probant c'est pareil je me demande bien où il a pu mettre les griffons le dev il est censé avoir des griffons j'imagine qu'ils vont avoir leur petit coin à eux ce serait logique donc on est revenu sur les extérieurs de map on va pas trop s'y attarder là on nous vient sur des biomes classiques forêt pleine avec des petits affleurements rocheux donc on a l'habitude de voir ça on a encore un très beau lac ici regardez moi ça c'est chouette franchement c'est chouette on peut pas dire le contraire donc on a la tour verte là posée de façon classique si je puis dire on va terminer la boucle et ensuite on fera le centre on a vu qu'il y avait cette grande montagne allez voir ah et là il y a un truc particulier j'ai cru voir une petite manticore en statue serait-ce l'arène de combat pour la manticore et le dragon non il y a une obélisque ou pas là donc là ça va être forcément le dragon je crois que c'est celui-là qui nous manquait dans les boss je ne sais plus qu'est-ce qu'on a de beau ici ça c'est superbe ça oh une arène il n'y a pas de chose particulière juste une belle arène avec des statues de la manticore ah ouais c'est chouette 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 belle petite surprise de la part du dev allez on reprend notre route il nous reste un petit quart d'heure de vidéo vraiment un petit quart d'heure et on n'a pas fini de faire le tour on va aller voir ça là il a l'air d'avoir encore des petites choses intéressantes alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ça a l'air assez particulier peut-être un volcan je ne sais pas cet effet blanc là si c'est de la qu'est-ce que c'est ça c'est bizarre ça m'intrigue qu'est-ce que c'est que ce truc c'est effectivement de la lave le rex sans pression tranquille alors elle est liquide là la lave ou elle est solide ah elle est liquide elle coule ok et donc là-haut qu'est-ce qu'on a de beau alors d'accord bon pas grand chose en fait pas grand chose oh là il y a un truc un autre c'est sympa quand même moi j'aime bien il y a encore une île là qui a l'air vraiment particulière je croise vraiment les doigts les loulous pour avoir mis de la roche comme ça qui fait penser au wyvern forcément s'il n'y a rien dessus là je serais déception alors qu'est-ce qu'on trouve un carnot sérieusement un carnot ici on s'en fout moi j'ai des trucs plus sympas carnot un sabeur c'est quoi l'intérêt quoi oh je sais pas je m'attendais à trouver des ravageurs on a pas croisé de spinot non plus pour l'instant le spinot me fait penser à aberration je suis focalisé sur aberration là je suis un peu déçu de ne pas avoir vu encore une seule créature à part le carquinos alors carquinos très bien placé là où il était mais mais c'est tout regardez c'est bien encore censé être une zone entre guillemets une petite musique qui se déclenche d'accord les dinos sont pas aberrants il me semble pas bon c'est des dinos normaux il n'y a pas de il y a encore une île là il n'y a pas de créatures on n'a pas vu de rats des profondeurs de ravageurs de dragons rocheux du coup on n'a pas vu tous les petits pop-oy qu'on peut avoir sur les épaules ici ben il n'y a pas c'est pas ici non plus qu'on va trouver notre histoire donc on a fait le tour qui fait ma chouette calme toi gisleine hop hop pardon ouais on a fait le tour donc l'île qui est devant nous un peu à droite c'est notre île de départ je dis pas de connerie ouais c'est ça donc l'île qui est là-bas et bien donc on va piquer au centre allez et on va voir un peu ce que nous a réservé ce que nous ont réservé les devs au centre de la map donc ça y est on est sur le continent principal alors on a toujours des trucs d'aberration il y en a un peu partout des plantes Z et des terminaux ah une méga l'ania alors ça on n'en voit pas souvent sur les maps regardez cette beauté le titano qui spawn il spawn toujours de la même façon quelles que soient les maps ce titano on le voit tomber du ciel comme un gros caca donc bah il a le mérite d'être là on a les parazort tech quand il y a un petit raptor qui se balade alors je suis comment là dans mon orientation ouais c'est vrai je passe plus ou moins au centre tout va bien prendre un peu de vitesse et reprendre un peu d'altitude alors ici il n'y a rien on est d'accord on va se diriger vers la grande montagne on a l'arrêt de wood qui est juste là on va peut-être retourner là ah il y a une plateforme alors est-ce que c'est pour l'overseer ou la manticore je peux pas elle est pas active apparemment bon bah je peux pas faire F F marche pas et eux ça me donne ce petit son là clic 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 mais c'est tout bon bah tant pis tant pis tant pis donc elles ont peut-être jamais été réactivées les les arènes de boss en fait du coup je sais pas si on peut faire les boss sur cette map un quetzal c'est la grosse question du coup et là en l'état comme ça moi actuel je dirais que non en fait du coup alors on a l'air d'avoir une grotte en face en tout cas ça fait penser à ça on va aller check bien sûr est-ce que je vous refais un petit tour non j'aurai pas le temps s'il y a vraiment une grotte la redwood on la connait c'est classique je pense pas qu'il y ait une redwood aberrante ça pourrait ah d'ailleurs il y a une plante Z mais il y a un terminal mais les dinos n'ont pas l'air aberrants non ils guanotons on va regarder quand même un petit peu mais je pense pas qu'il y ait c'est un peu dommage non non il y a du ptéra il est pas censé avoir du ptéra dans une zone aberrante et bah tant pis ok allez on repart par là on va aller voir si c'est bien une grotte ou pas là dessous mais ça a l'air un accès marin hop alors qu'est-ce que ça va donner réellement j'en ai aucune idée normal je suis pas devin ok c'est juste un ah non 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 c'était un lag avec la lumière blanche j'ai cru que c'était juste un passage d'accord alors par contre c'est complètement vide il n'y a rien donc à part pour se faire sa petite base intérêt zéro ouais intérêt zéro c'est pas la peine d'insister par contre c'est des perles qu'il y a dessous là non ça a pas l'air ok et bah les loulous on va remonter on va découvrir le sommet là de cette montagne centrale principale c'est bien une grotte par contre parce qu'il y a un méga lag quand on veut en sortir donc on part par là on a la forêt à passer on va aller voir ce qu'il en est de la fin de cette carte donc est-ce que c'est le volcan principal il y a des chances on voit que de ce côté il y a une coulée de lave ah voilà nos griffons très bien ok pied de la montagne c'est une très bonne idée qu'est-ce que c'est que ça ah 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 alors j'ai déjà vu ça sur une autre map rappelez-vous je vous avais présenté une map où on avait vu en l'air quelque chose on s'était rapproché on avait vu que c'était une map explorateur une note d'explorateur et en fait elles étaient toutes là j'avais pris un bonus de en passant dessus de je ne sais pas combien alors là il y en a bien qu'une mais c'était assez hallucinant j'avais eu pas mal de réactions par rapport à ça d'ailleurs sur la vidéo alors je ne me rappelle plus là sur quelle map c'était mais c'était assez hallucinant alors là on voit qu'il y a potentiellement une coulée de lave qui peut spawn si le volcan rentre en éruption en éruption pardon comme sur Ranirock toujours il y a la traînée là en l'occurrence il n'y a pas de lave et ça ne coule pas mais peut-être que le volcan peut rentrer en éruption on va aller voir le sommet si c'est actif ou pas et puis on conclura la vidéo là dessus ça n'a pas l'air du tout actif ah mince je me suis loupé ouais non ça ne sert à rien ce que je fais là le soleil désolé pour vos yeux je m'explose les miens aussi en même temps il y a encore une arène de boss ici d'accord donc il y a bien toutes les arènes de boss maintenant ah c'est la grotte de l'ascension ici donc pour l'overseer mais qui ne marche pas non plus oh là là ça c'est dommage c'est dommage d'avoir prévu les choses et de pas les avoir mis en place malheureusement c'est souvent comme ça sur les maps très peu de développeurs vont au bout des choses de ce qu'ils ont eu comme idée en fait voilà et bien du coup les loulous on va s'arrêter là c'est un peu la grotte volcan de l'ascension comme la tech cave qu'il y a sur the island elle est plus ou moins au même endroit à part que the island elle est tout en bas du cratère là c'est au sommet j'attends comme d'habitude vos retours sur cette map j'en attendais un peu plus que ce que j'ai vu je suis un petit peu déçu notamment sur les toutes les îles extérieures où il n'y a aucune créature on a croisé que le carquinos d'aberration alors je ne dis pas que les autres créatures ne sont pas là mais on les a pas vu en tout cas et puis les arènes de boss qui n'ont pas l'air de fonctionner donc c'est bien malheureux aussi donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu les loulous et puis je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz